... Charles Blé-Goudé sera-t-il de retour bientôt en Côte d'Ivoire, son pays natal ? Eh bien, la chose semble aller dans ce sens-là. Qu'en pensent nos chroniqueurs sur le plateau ? Eh bien, petit retour de table. Élisée Bouloume, je commence par vous. Depuis longtemps, des questions se posent sur le fait que Charles Blé-Goudé n'ait toujours pas obtenu son passeport, ne soit toujours pas rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, les choses semblent préoccupées d'autres que nous, j'ai envie de dire. Oui, c'est légitime en tout cas que les uns et les autres soient préoccupés. Parce que déjà, lorsqu'on se rappelle le conseil des ministres du 21 avril, c'est ça, 2021, lorsque le chef de l'État disait qu'après avoir pris acte de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé-Goudé, ils étaient donc libres de rentrer en Côte d'Ivoire. On avait tous pensé, en tout cas, que les mois qui allaient suivre, ils seraient en Côte d'Ivoire. Et même lui, il l'avait pensé. Et là, on a vu que deux mois juste après, cette annonce-là, Laurent Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire. Donc, on a attendu, on s'est dit que c'était une question de jour et de semaine, peut-être pour Charles Blé-Goudé, mais là, nous sommes en train d'assister à des mois qui ne font que s'allonger. Et donc, c'est légitime qu'on se pose bien évidemment des questions. C'est d'autant plus que le conseiller lui-même a estimé qu'il a déposé ses papiers, qu'il a fait l'enrôlement qu'il faut, et donc il est en attente de son passeport. Donc, la question de savoir pourquoi jusque-là il n'a pas le passeport, ou bien pourquoi jusque-là il n'est pas rentré, c'est des questions légitimes. Moi, après, je pense que ceux qui ne lui ont pas encore remis son passeport ont des raisons, certainement pourquoi ils ne l'ont pas encore fait, mais il serait bien en tout cas que ces raisons soient portées peut-être à la connaissance du grand public, pour qu'au moins ça évite qu'on aille dans tous les sens, dans les disputations qui peut-être forcément ne sont pas ce qu'il y a. En tout cas, ce qui est bien à noter, c'est qu'on sent que la CPI, la Cour pénale internationale, est en train de s'activer pour aider, en tout cas faciliter les choses pour les citoyens blégoudés. La vraie question à se poser, c'est que peut la CPI ? Bon, déjà, c'est des démarches, des démarches qui sont entreprises au niveau du… Que vaut la CPI ? Tu me diras. Tu me diras.